Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy, nous allons entamer notre revue de marché hebdomadaire. Je ne l'avais pas faite hier parce que c'était jour férié, donc bonnes vacances en même temps. Alors, on commence par le TXOI, on a eu la clôture mensuelle, on n'a pas clôturé au-dessus de la clôture du mois dernier, rien n'est encore gagné, mais on a l'anomalie tendance ici, on pourrait voir un dollar qui hausse. Regardez la tenue de nouveau du vison sen mensuel par rapport au TXOI, et le vison visu est encore vivant, donc ça marche. On clôture au-dessus du mégaphone, ça marche aussi, donc on pourra quand même se dire que l'orange ne va pas finir, et le support ici est encore en bon état. Après, on a eu le Tenkan, on a eu la semaine dernière, on a parlé de cassure de Tenkan, puis de retracement. Quand on était ici, ça va, ça retrace. Maintenant, il faut aller vers le guise en scène, mais il y a une résistance intermédiaire ici. Donc, ça va, c'est bien pour une reprise du dollar, mais rien n'est encore garanti, parce qu'au moins, il a tenu son support, mais il faudra quand même qu'il casse quelques résistances importantes, comme celle-là. Et le guise en scène, ça veut dire qu'on commence un peu à remonter sur le daily. Donc, sur le daily, la hausse du guise en scène, ça va, la cassure aussi, c'est bien, mais la baisse du Tenkan, ça n'aide pas à ce que le dollar puisse aller remonter. De toute façon, il est maintenant au-dessus des cours. Le TXOI est au-dessus des cours, c'est bien, mais rien n'est encore donné. Vous avez une trendline là, qu'il faudra casser, une trendline ici, il faut qu'elle tienne. Donc, on va encore trader à court terme et faire attention. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Alors, en H4, regardez, la normale est tendance encore. Le TXOI revient ici, visant visu encore. Donc, c'est peut-être un retour, moi je pense à un retour vers le nuage avant de racheter. On avait parlé du retracement ici, il ne l'a pas tellement fait, mais quand même, ça va, il est allé à zone d'achat pour remonter. Donc, c'est bien pour lui, mais il n'est pas encore assez haussier pour prendre le large. Ce n'est pas encore, ce n'est pas encore donné. Si on regarde la trendline ici, regardez là, 0, 0, 1 et 2, puis ça baisse. C'est encore mythique, mes raisins. Donc, on va trader à court terme. Il y a peut-être une petite baisse encore jusqu'ici. Pour remonter, il ne faut pas encore casser la trendline qui va de là à là. Je pense qu'il y aura un point d'achat ici sur cette trendline. On la trace, elle respecte l'adence du marché, 0, 1 et puis le 2, c'est là qu'on pourrait acheter que le timing. C'est peut-être ici, c'est donc le 3, 4 au matin vers 7h, c'est ça. Il faudra encore attendre un peu et puis trader à court terme sur le dollar. Si on va voir le Bitcoin aussi, parce que c'est devenu une habitude, voir l'Ishimoku qui baisse, il n'y a rien, rien à dire pour le moment. C'est encore baissier, il faudra tenir ce support et il faudra encore donner des signaux, mais le nuage qui commence à baisser encore. Le Gizho, le Tenkansen, ce n'est pas encore intéressant, donc pas la peine de perdre son temps. Maintenant avec les crypto-monnaies, ceux qui veulent trader à court terme peuvent le faire, mais ceux qui veulent investir pour plus longtemps, pas encore. Il n'y a rien à faire. Donc on va voir notre ami le SP500, on va voir au futur qu'est-ce qu'il est en train de faire. On a eu la clôture trimestrielle, elle est hésitante. Il y a eu une pression vendeuse durant tout le trimestre. Et maintenant il ouvre avec un rabier et puis un petit gap ici à l'ouverture. L'Ishimoku est haussier, mais le nuage déjà commence à grossir. Ça veut dire que cette tendance commence à devenir un peu molle à long terme. Il y a des signaux quand même en trimestriel. On regarde le mensuel aussi, puisqu'on a eu aussi la clôture mensuelle. Finalement on clôture sous le Tinkinsen. Finalement l'anomalie de tendance est validée. La hausse de Gizonsen laisse les choses encore dans l'hésitation. Et donc on va trader surtout à la vente, mais en faisant attention aux celles clés. Vendre des résistances bien déterminées et sortir quand on arrive au support, surtout celui-là 2532. Donc ici s'il y a un autre rebond pour revendre, ce sera encore bien pour une baisse. On le regarde en hebdomadaire. On est retourné casser le Gizonsen. C'est très mauvais signe pour lui, mais il n'a pas cassé de support tangible. Le support tangible c'est ici quand le Tinkinsen va casser les cours. Clôturer en dessous, c'est là qu'on pourrait dire que c'est un signal de baisse. La baisse commence, mais le signal n'est pas en coordonnées. On pourra encore, voilà, le décrochage du Tinkinsen, c'est bien. Ici on clôture sous le nuage futur d'abord. Ici, c'est ici que tout se jouera quand on passera les cours et le support ici. On va le shorter sur rebond, mais on va faire attention à ce support-là, qui sera la zone tampon entre la baisse et la hausse. Après, si on le voit en délit, en délit, le SP500 est très cool. Il est vraiment baissé. Il est déjà passé en phase baissière et il peut casser ce support. Je crois beaucoup. Donc on pourra voir notre vague N ici. On est remonté déjà. Donc après, si je la prends et la transpose ici, donc on aura ici, donc ça reviendra au retracement de la cassure du Gizonsen. Et c'est quelque chose de logique. Décrochage de Gizonsen, le nuage est encore plat, mais ça va finir. Si jamais on a un pipe de moins ici, ça va encore baisser. Il baisse, il baisse et il baisse. Doucement, mais sûrement. Le compté, il est baissier. En weekly, il commence à casser certains bons supports. Et en mensuel aussi, il nous a validé l'anomalie de tendance. Donc ça veut dire que les prémices d'une baisse encore accrue sont là. Donc pour moi, vente sur rebond. On attendait le rebond là quand la katana s'est ouverte. Elle s'est détachée. Il avait le rebond, mais le Tinkansen a été devant lui pour le faire baisser. Donc ce graphique nous montre que le pipe de moins ici est imminent. Et ça va peut-être aller jusqu'ici. Donc le raisonnement logique d'une baisse sur le graphique est bien clair. Passons au DAX. On va garder la curvature trimestrielle. C'est baissier. Donc on pourrait le voir aller chercher le Tinkansen trimestriel. Et après, on va voir ce qu'il va faire. De toute façon, la tendance reste haussière. Mais certains signaux de faiblesse au moins d'un retracement jusqu'au Tinkansen. Et puis les prémices en scène sont déjà visibles ici. Alors il faudra passer sous cette Tachinko ici pour continuer à baisser. Il va suivre le SP500, je pense. Après, on va voir. Alors regardez-le. C'est clair et net. C'est baissier. Et le visant visu tient bien. C'est baissier. Voilà, il faut shorter sur un rebond. Et ne pas se poser trop de questions. Donc je le regarde aussi en hebdomadaire. Parce qu'on a eu cette fois les clôtures surtout. Regardez le décrochage de l'Ishimoku en entier. Ça va, mais le signal de baisse n'est pas encore donné. Il faut casser le nuage ici. Pour le DAX, il faut vraiment, sincèrement, que les cours cassent le nuage. Puis après, on aura une petite zone de range en attendant que le Tachinko sorte. Et puis on dira que ça a donné un signal baissier. Donc peut-être une remontée pour donner une épaule ici, l'épaule droite, avant de casser et baisser. C'est pour la première fois, je vois que l'Ishimoku a décroché depuis 2016. L'Ishimoku n'a jamais décroché autant. Regardez, si le guisonnement, c'est un canvas, le guisonnement reste haussier. Le nuage reste haussier. Mais cette fois, on a eu le croisement. Et ce n'est pas un événement négligeable d'avoir le croisement ici. Et puis la katana baissière, c'est quand même dangereux pour le DAX. Le délit, regardez-le, est allé s'arrêter sous le guisonnement. Tout est baissier. C'est baissier. On a fait le plus plus moins sous ça. C'est quand même baissier. Et on peut aller jusque-là facilement. 11400, 11500, ça c'est possible. Donc, si on regarde la vague, juste la vague V ici, il a déjà cassé. Et donc, son objectif sera au moins là, 11240. Donc, 11400, puis 1280, voilà. Ce sont des objectifs du DAX. Il est aussi baissier. Donc, je le regarde en H4. Peut-être qu'il y a d'autres informations. Voilà, ici, on ne passe pas le nuage. Il n'y a rien. Regardez, ça continue à faire de nouveau plus bas. Ça baisse. Ça baisse. Et puis, c'est tout. Bon, le CAC 40, je pense qu'il ne va pas sortir de la règle. Donc, en H4, regardez-le. Il ressemble au DAX. Même s'il est, lui, un peu plus coriace. Mais, il finira par baisser. Comme on a dit, ici, il était bien quand on était ici. Mais, quand même, il va suivre les autres indices. C'est normal. Donc, indices short sur rebond. Faire quelques trades à court terme contre tendance. Pourquoi pas ? Parce qu'ici, il y aura un retracement là qu'on pourra acheter. Et pour retourner là, c'est possible. Peut-être qu'on ira faire le visant visu là pour rebaisser. Mais, de toute façon, c'est bestiaire. Ici, l'euro USD en trimestriel. Voilà. Le nuage croisé à la baisse. Gizongzen qui baisse. Chico toujours sous les cours. On aura peut-être un retour jusqu'au Gizongzen ici. 1.2155 pour remonter. Parce que passer au-dessus de Gizongzen, ce n'est pas un événement facile. Il faudra encore attendre le Chico sous les cours avant de faire la réaction. C'est ici qu'il y aura la grande réaction des cours. Il arrive à passer le Gizongzen. Donc, c'est un point positif pour lui. Et on verra au bout des supports sur les frames inférieurs. Peut-être, on verra plus clair. L'inverse du DXY, regardez, Gizongzen qui tient à la hausse. Il n'a pas cassé. Mais, c'est une zone d'hésitation. De toute façon, il faudra trader à court terme. Ça, regardez, il ferme sous le nuage. Il ouvre à l'extérieur en mensuel. Donc, un retour testé le nuage est possible aussi. Donc, il faudra trader à court terme. Et puis, c'est tout. Après, ici, on a eu la cassure de Tenkan, retrassement et mon baisse. Il y a le support ici. Ici, un support d'abord. Et puis, un autre. Et puis, le Gizongzen a trois supports. Et puis, maintenant, il y a une résistance en haut. Regardez, le heal ne ferme pas au-dessus du Tenkan Sen. Le Tenkan Sen est très fort. Donc, il peut le repousser vers le bas avant de pouvoir acheter. Ce qui va avec le retour vers le Gizongzen du Chico. Avant de voir si ça augmente ou ça augmente. Ce sont des zones de consolidation. Et donc, il faudra trader à court terme. Ce qui nous mène vers le Daily. Tenkan qui augmente. Donc, il abandonne les cours à la baisse. Le Gizongzen qui reste plat. Le Nuer qui croise. Donc, ce n'est pas quelque chose de très clair. Voilà, nous avons ici un support. Voilà, ici, c'est bon. Nous avons un support. Mais là, c'est l'ouverture. Ce n'est pas encore fermé. Il faudra le voir ici. Où est-ce qu'il a clôturé hier ? C'est ici. Donc, il est sous les cours. Il est passé sous les cours. On verra ce qu'il va faire. Même s'il ferme en bas des cours, il y aura un support ici. Un 22, un 22, 25 à peu près. Puis, celui-là, un 22, 39. Un 21, 33. Il a beaucoup de support devant lui. Mais Tenkan qui ne suit pas le move. Il va vers le haut. Ce n'est pas très clair. Donc, on va encore trader du range. Ni plus, ni moins. Regardez-le maintenant en H4. On est dans le vis-en-visu. Regardez, vis-en-visu, on baisse. On est dans un autre vis-en-visu. Il aura peut-être ici une os jusqu'ici pour rebaisser. On est dans le vis-en-visu. Mais, ce n'est pas très clair. Ce n'est vraiment pas très clair. Donc, on va peut-être trader sur des détails vraiment encore plus petits. Mais, c'est tout. J'ai bu PST en trimestriel. Le trimestre dernier, on a parlé de ce passage. Il remonte. Il continue à remonter. La résistance se trouve ici, un 45, 16. Et puis, la résistance forte, un 50. Mais, la tendance reste baissière. Souvenez-vous que cette ligne de coût de cette ETE trimestriel a été cassée lors du Brexit. Maintenant, on revient à la tester. Il faudra quand même que le GBP fasse preuve de force pour continuer à la hausse. Et je pense qu'il ira au guisant de scène dans peu de temps. Alors, on garde le mensuel. Mensuel, regardez-le. Il casse le guisant de scène. Croisement. Les cours passent. Mais, ils auront une résistance ici encore du mois prochain. Ils sont maintenant sur support. Et, ils auront une résistance ici à 43, 60. Il doit retracer la cassure de Tenkan-sen. Le croisement au Tenkan-June. Il faudrait aider aussi à court terme. Ici, cassure de Tenkan, le retracement. Puis, on baisse. Mais, voilà. Le Tenkan-sen a tenu. On n'a pas clôturé au-dessous. Donc, ça tient. Ça reste haussier. Le GBP est plus fort que les autres. En regardant le journalier. Regardez ici. Cassure de Tenkan. On doit retracer. Donc, c'est encore une autre hausse qui se profile. Le nuage continue à monter. Seul le guisant de scène reste plat. Ça va plomber les cours. Mais, aucun signal n'est encore donné. Très dès le court terme. On est dans des zones de range. Et, c'est tout. Voilà. Ici, on a le guisant de scène. Ça pourrait remonter au moins jusqu'au 10 ans de scène. On a des cassures de Tenkan, le retracement. Ça pourrait remonter jusqu'ici. Et puis, on verra si ça casse ou pas. Prudence. Trading court terme. Surtout le marché. Surtout les indices qui commencent à donner des signaux de baisse. Donc, merci de votre visionnage. À bientôt sur notre revue de marché. Si vous voulez profiter d'une formation gratuite sur Ishimoku, allez sur mon site ishimokuacademy.com. Cliquez ici. Vous serez redirigé directement vers la formation. Inscrivez-vous. Vous l'aurez gratuitement. Pour comprendre les rouages de l'Ishimoku. Pour comprendre comment on regarde un marché avec l'Ishimoku. Ce sera tout. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada